Bonjour tout le monde, c'est Dédé, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planet Zoo. Aujourd'hui, nous faisons un enclos parfait du Tattoo à 9 bandes, animal arrivé du dernier DLC, donc c'est parti ! Nous voici actuellement sur la page d'information de l'animal, on est bien sur le Tattoo à 9 bandes, une préoccupation mineure dont on ne connaît pas le nombre dans la nature. On a un animal qui vit en Amérique du Nord, du Sud et en Amérique centrale. On peut le retrouver dans les régions des Etats-Unis jusqu'au Paraguay. Il supporte les biomes du désert, des tropiques, de la prairie et du climat tempéré. Dans l'enclos, on ne pourra en mettre que deux et ils n'ont besoin que de 200 mètres carrés d'espace. Ils peuvent supporter des températures basses de moins 5 degrés jusqu'à 43 degrés. Ils n'ont besoin que d'une petite clôture de niveau 1 d'au moins 1 mètre. Pour les informations sur l'animal, on sait qu'ils ne peuvent être que deux dans l'enclos, donc l'enclos va être très petit. La domination, il n'y en a pas. Le système de reproduction, ils sont polygénies, c'est-à-dire que vous pouvez remplacer mâle ou femelle, peu importe, ils vont faire déporter. Ils sont timides avec les humains, mais les visiteurs peuvent rentrer dans l'habitat. Sachez qu'ils sont timides, mais vous pouvez faire rentrer des visiteurs. Vous n'êtes pas obligés de mettre du verre teinté. Il suffit qu'il n'y ait pas beaucoup de visiteurs pour que leur stress ne monte pas. Ils mesurent chacun 40 cm de long, vivent 15 ans et pèsent 6,25 kg en moyenne. Pour la maturité sexuelle, c'est de 2 ans. Ils ne sont jamais stériles. Ils font maximum ou minimum 4 petits parts portés sur une période de gestation de 7 mois avec un an de pause. La reproduction en captivité est donc facile. Petite anecdote très sympathique, on appelle le tatou à 9 bandes, mais sachez qu'il peut en avoir jusqu'à 8 et 11, selon la sous-espèce de sa région d'origine. Le tatou à 9 bandes est également l'espèce la plus répandue. Et contrairement aux autres espèces, ce tatou est incapable de se rouler en boule. Le tatou à 9 bandes ne tire pas davantage à partager son espace avec d'autres espèces. Donc, pas d'optimisation inter-espèce. Allez, il est temps que je vous montre l'enclos que j'ai construit. On va être sur cette toute petite zone pour aujourd'hui avec nos tatous à 9 bandes. Ils sont déjà 2. Il y en a un qui a été soigné par un vétérinaire lorsque je l'ai mis. Maintenant, ils sont en bonne santé. Ils arrivent dans l'enclos avec 70-75% de bien-être. Sachez que là, ils sont stressés au vu du nombre de visiteurs qu'il y a. Donc, ne vous inquiétez pas, pour les plantes, on s'arrangera pour oblitérer la vue des visiteurs. Ce qui nous permettra ainsi de mieux découver l'enclos. Première chose à faire pour faire un bien-être parfait pour un animal, c'est de mettre la nourriture niveau 3. Pour le tatou, il ne coûte que 72,60 dollars. Ce n'est pas très cher, donc vous pouvez mettre niveau 3 facilement. Sachez que l'animal vous rapporte tellement plus que les dépenses pour leur enclos, c'est extrêmement rentable. Deuxième chose à vérifier, c'est le terrain. C'est une chose très facile à faire et ça vous permet à peu près de visualiser ce que vous voulez. Première chose, c'est de leur rajouter peut-être de l'eau, puisqu'ils n'en vont pas et ils vont mourir à soiffer. On va faire une petite zone aquatique ici. Je pense qu'ils seront ravis. Autre truc à faire, c'est rebaisser la clôture, puisqu'il y a un creux qui s'est créé. Et parfois, quand il y a un petit creux sous une clôture, les animaux la traversent. Ils ont un peu d'eau. Je pense qu'elle est nettoyée, cette eau. Enfin, pour le moment, on va quand même regarder si c'est dans la zone. C'est dans la zone, c'est parfait. Pour l'électricité, on ne s'en soucie pas. Tous les enclos pour les prochains épisodes sont tous dans des zones. Autre truc qu'on va faire également, et qui n'a rien à voir avec cet épisode, c'est qu'on va mettre l'eau pour les autres animaux, puisque je les ai tous placés pour la fin de la série du DLC. Donc on va leur mettre de l'eau avant qu'ils ne meurent de soif. Le reste, on s'en occupera dans d'autres épisodes. Reprenons avec le terrain. Ils ont 416 mètres carrés. Il leur faut que 198. On va arrondir à 200. À ce niveau-là, on ne s'en occupe pas. On pourra mettre plein de cailloux, plein de trucs. Ce n'est pas dérangeant. Maintenant, ils ont trop d'herbes longues. Ils n'ont pas assez de sable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va terraformer entièrement leur enclos en sable. Et ensuite, on va faire de la couleur. Étant donné que le sable est majoritaire pour eux, voyons d'abord avec le sable pour rajouter de l'herbe courte éventuellement. Ça fait très désertique. C'est assez impressionnant. Ils ont besoin d'un peu d'herbes courtes. Donc on va se mettre sur du 50%. On va rester sur du 5-6 en taille. Et on va parcourir leur enclos comme ça rapidement, histoire de redorer un petit peu l'enclos. On voit déjà que c'est meilleur. Il y a trop d'herbes courtes. Ils aiment également un petit peu de terre. Donc afin de baisser l'herbe courte, on va faire la même chose. Mais on va mettre du 30% ou 20 peut-être pour la terre. Et on repasse l'enclos comme ceci. On voit que leur bien-être pour le terrain est à 100%. Il leur faudra un abri solide. Alors attention pour les tatous, pas besoin de bâtiment. Vous allez voir après. Pour les plantes, je vois qu'ils acceptent tout. Donc on va tout cocher les filtres. Comme ça, on est prêt pour la suite. On va s'occuper maintenant des optimisations. Allons dans Habitat. Allons dans l'onglet optimisation. Et commençons par les optimisations alimentaires. On tape Tatou dans la barre de recherche. Et pas besoin de taper autre chose. Puisque ce sont les seuls que nous avons à l'heure actuelle. Ils ont bien évidemment la thermitière qu'on va utiliser. Ça leur donne 9 points sur 8. Vous pouvez ne rien mettre d'autre. C'est très bien. Sachez qu'ils ont accès à tout ça. De ce fait, il y a assez de chouras pour varier les plaisirs pour l'animal. Pour les jouer maintenant, il leur faut que 66 points. Autrement dit, si je leur mets deux ballons de deux tailles différentes ou de deux couleurs différentes, ils auront les points. Mais nous, on va regarder pour les attirer au bout de l'enclos. Pour pas qu'ils soient effrayés des visiteurs, on va leur mettre un marqueur de parfum au bout. Et on va leur mettre un petit canard dans l'eau. Ils sont à 100 points sur 66. L'optimisation est terminée. Avec tout ça, leur bien-être remonte à 78%. Alors, ça devrait être plus haut, mais là, il est stressé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des sortes de plaques à certains endroits, notamment les endroits où il y a le plus de visiteurs. Alors, sachez déjà qu'ici, on peut remonter à fond. Les visiteurs ne viendront jamais jusqu'au bout. Il est fort probable que ça ne les intéresse pas. Alors, le jeu ne veut pas que je remonte ma clôture pour une raison obscure. On va le mettre à 2m50, je pense, c'est suffisant. Augmentons également celle-ci et augmentons également celle-ci. On va faire également celle qui se trouve devant cette boîte à dons. Ici, en revanche, on va remonter, mais on va redescendre ce poteau-là. Comme ça, ça va faire un truc arrondi, plutôt naturel, plutôt sympathique. Alors, si je ne dis pas de bêtises, le jeu ne veut plus que je modifie cette clôture à cause de l'eau. Pourtant, l'eau ne touche absolument pas cette clôture. J'avoue que je ne comprends pas. Ils vont aller se cacher plus souvent ici, de la vue des visiteurs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une plaque sur deux à 2m50. Parce que moi, j'ai beaucoup de visiteurs dans mon parc. Et le fait d'en avoir beaucoup, ça stresse l'animal. On les met à 2m50 à peu près, 2m60, c'est très bien. Il faut juste que ce soit plus ou moins à la même hauteur. On va faire la même chose avec la porte. Est-ce qu'on peut changer la porte ? J'aurais bien aimé un changement de style pour les portes. J'avoue que les développeurs ne nous ont pas fait ce genre d'outil. Et on va mettre 2m60 ici. Du côté des émeux qui sont juste derrière, la clôture est déjà assez haute pour que les émeux puissent passer leur tête. Mais pour que les tatoules ne soient pas effrayés. Pour ici, en revanche, on va monter quand même la clôture à 2m60. Histoire d'interdire les visiteurs d'aller ici. Du coup, on peut remonter cette clôture-là. Mais mettre du vert, pour le coup. Comme ça, les visiteurs pourront venir observer jusqu'ici si besoin. Pour les ouvertures, en revanche, on va mettre soit du vert teinté. Soit on peut mettre des plantes. Alors moi, j'avoue que je vais tabler sur les deux. On va mettre une sur deux teintées. Donc on va les monter. Là, on va mettre teintées. Et celle-ci, on va la monter. Et on va la mettre teintée. Et le reste, ce sera des plantes qui cacheront tout ça. Les visiteurs n'effraieront pas les tatous. Et ça, c'est cool. Notre animal se porte mieux. Il est à 96% de bien-être. Ce qui est vraiment honorable. En revanche, d'un point de vue gestion, pour notre petit parc, il nous faut plus de soigneurs. Puisqu'on a beaucoup d'enclos. Et le but n'est pas de faire de la gestion dans cette série, juste de s'occuper du bien-être à 100% de l'animal. Donc on mise l'argent qu'il faut, vu qu'on en est limité, pour faire le 100% de l'animal. Alors sachez que le tatou n'est pas le plus compliqué. Il ne manque plus que l'habitat. Et pour le tatou, vous allez voir que c'est très simple, puisqu'ils n'ont que le terrier à mettre pour qu'il se sente bien. On va mettre de ce fait le terrier devant la baie vitrée, ici. Ça ramènera un petit peu les visiteurs au bout. Et parce que je suis quelqu'un qui aime, vraiment, c'est la place aux animaux. On va leur en mettre un deuxième, de ce côté-là, plus discret, où ils vont être face aux visiteurs, cette fois. Ils seront peut-être stressés. Avec les plantes, je l'espère, ils ne le sauront pas, voire moins. Maintenant qu'on a fait tout ça, elles ont 100% de bien-être. Il ne nous reste plus qu'à décorer via l'onglet nature. Je fais tout ça en speed build, comme d'habitude. Et on fait le point juste après. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Et voilà ce que donne leur enclos après quelques minutes de construction. Je n'ai pas mis spécialement beaucoup d'arbres ou de plantes hautes. J'ai mis que des trucs à ras du sol, puisque les tattoos sont tout petits. Donc je me suis dit, voilà, il faut qu'ils aient des petites plantes. Comme ça, c'est à leur étage, c'est à leur hauteur. Ils n'ont pas besoin de choses grandioses. Mais du coup, comme je ne voulais pas que ça conserve ce côté vide, j'ai mis les grands arbres à l'extérieur. Et surtout dans le fond, pour les visiteurs, ça fait plus joli, je trouve, à mon goût. Et c'est surtout varié, mais pas trop. Il y a juste des plantes tropicales, en plus des plantes plutôt tempérées. Et devant, c'est plutôt le côté désertique qui est mis en avant. Nos tattoos finissent bien avec 100% de bien-être. Et leur stress a été géré grâce aux plantes que j'ai mises ici. Alors bon, ça traverse un petit peu les clôtures, ça on s'en moque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intérieur. Les visiteurs peuvent observer les tattoos à travers les feuilles. Et du coup, ils sont plus discrets. Les tattoos ont moins peur de ce fait. Et il n'y a que ici, où c'est un peu ouvert. Mais les tattoos n'y vont quasiment jamais, hormis pour manger. Donc, il se peut qu'ils aient un tout petit stress. Mais c'est genre quelques secondes et après, ils repartent dans leur territoire un peu plus caché. Autre chose sur cet enclos, c'est qu'il est très long. Tout est fait en longueur. Et tous les enclos qu'on va voir dans les prochains épisodes, je les ai faits en longueur. Puisque ça fait plus réaliste et ça étend plus la zone. Les visiteurs peuvent se mettre à plusieurs endroits. Et surtout que l'enclos reste très proche des visiteurs malgré tout. Ça augmente la visibilité et ça augmente les gains d'argent de la part des visiteurs. Et globalement, on retrouve des cactus, des plantes de prairie du nouveau pack, qui viennent gratuitement avec le nouveau pack. Et c'est tout. Leurs terriers sont dans une plaine désertique, un petit peu plate. Pour le coup, je conserve le côté extrêmement lisse de cet enclos. Je trouve que ça fait très joli. Et les plantes séchées sont très belles. 100% ! Que demander de plus ? Et voilà, c'est tout pour cet épisode des enclos parfaits. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air pour me le faire savoir. Sinon, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne rater aucun autre épisode sur cette série. Si vous avez des retours à faire, il y a l'espace commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à partager également. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Dédé. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501